Bonjour Jean-Claude Milner et merci d'avoir répondu à l'invitation de Lacan Web TV. Alors je vais commencer par vous présenter brièvement parce que je crois que tout le monde vous connaît bien. Vous êtes ancien élève de l'ENS, vous êtes linguiste, philosophe, essayiste, vous êtes l'auteur de nombreux essais, ancien directeur du Collège International de Philosophie. Vous avez fondé en 99 et dirigé jusqu'en 2004 la collection Filia qui est publiée aux éditions Verdier. Vous êtes aussi un lecteur assidu des séminaires et des écrits de Lacan. D'ailleurs vous étiez intervenu au séminaire du docteur Lacan et vous venez de publier La Destitution du Peuple chez Verdier. Alors rien que ce titre déjà est un nœud de paradoxe car comment définir le peuple ? Est-ce qu'il s'agit d'individus, de citoyens et comment parler de sa destitution puisqu'au fond il n'est pas nommé à une fonction, il n'est pas élu, c'est plutôt lui qui élit ses représentants. Donc tout ça, ça fait énormément de questions et pour tenter de résoudre ces paradoxes, je vous propose que nous fassions cet entretien. Alors partons du constat que vous faites à l'ouverture de votre ouvrage. Vous dites il y a un malaise dans la société française et vous lui donnez un nom à ce malaise, vous parlez du mécontentement et de la rancune de tous contre tous. Alors au fond, pourquoi les mécontents jugent-ils qu'il y a là une atteinte à leur liberté ? Pourquoi se réclament-ils, en tout cas estiment-ils que leurs droits sont bafoués ? Et qu'est-ce qui selon eux témoigne que la démocratie est en danger ? Vous avez raison de souligner le point que les mécontents passent très vite à la question de leurs droits et de leur liberté. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Le mécontentement, dans la tradition historique française, est attesté pratiquement depuis qu'il y a un État. Sous Louis XIV, le mécontentement était partout. Et si on prend la liste de différents régimes qui se sont succédés, le mécontentement était toujours l'arrière-fond de la société française. Très différent, par exemple, de ce qu'on peut entrevoir de la société britannique qui a longtemps été fondée sur une forme de satisfaction à l'égard de sa propre société. Ou la société néerlandaise, ou aujourd'hui la société suédoise qui, en quelque sorte, baigne dans la satisfaction à l'égard de sa propre société. Il peut y avoir des critiques, etc. Mais le mécontentement n'est pas le fond. En France, le mécontentement est le fond. Ce qui change, c'est que le mécontentement puisse se situer sur la question très précise des droits et des libertés. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours vrai, y compris en France. On voit d'ailleurs très bien que ça peut varier, y compris sous nos yeux. Autant, durant la période de la pandémie, la question des droits et des libertés a été mise en avant, autant aujourd'hui, alors que nous avons le sentiment que nous sortons de la pandémie, ce qui est mis en avant, c'est le pouvoir d'achat. Alors, je sais bien que dans le pouvoir d'achat, il y a le mot « pouvoir ». Mais est-ce que c'est la question de l'achat ou la question du pouvoir qui est la plus importante ? Ça peut varier suivant les individus. Et donc, nous sortons d'une période assez longue où, que ce soit le mouvement des gilets jaunes ou le mouvement, les différentes réactions à la période de la pandémie, la question des libertés a été constamment mise en avant, la question des droits et des libertés. Et le mécontentement a pris la forme de la protestation. Nos droits sont bafoués, nos libertés sont atteintes. Et à partir de là, mais de manière assez marginale, pendant un temps, la question des inégalités pouvait, en quelque sorte, transparaître. Mais elle n'était pas mise au premier plan. Alors qu'aujourd'hui, sans doute parce que la pandémie est perçue comme ce terminant, parce que le mouvement des gilets jaunes est de l'ordre du souvenir pour le moment, la question du pouvoir d'achat, donc de l'inégalité vis-à-vis de la consommation, c'est-à-dire de la forme de marchandise, cette question redevient mise en avant. Et non pas la question des droits et des libertés. Alors, vous avez employé le mot rancune de tous contre tous. La caractéristique de la rancune, c'est qu'elle peut naître soit du sentiment que les droits et les libertés sont bafoués, soit du sentiment que les inégalités, et notamment les inégalités économiques, sont redevenues le problème principal. Donc la passion qu'est la rancune de tous contre tous, est une passion qui couvre les différentes variantes du mieux-contentement. Elle est constante, que ce soit une question de la liberté ou de l'inégalité ? Oui, c'est-à-dire que le mécontentement en France prend, je dirais de façon répétée, avec des accents qui peuvent être variables, prend la forme de la rancune. Alors, justement, puisque vous évoquez le rapport au droit et aux libertés, je voudrais revenir sur un point. Vous opposez et vous articulez démocratie et république, justement quant au droit et au pouvoir. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point et préciser ce que vous appelez la réversibilité qui traverse les principales démocraties euro-atlantiques ? On a souvent tendance à présenter la démocratie comme une question de droit. Est-ce que le sujet démocratique a des droits ou pas ? À mes yeux, une fois qu'on a posé la question en termes de droit, on a manqué un point essentiel. La caractéristique de la démocratie comme forme politique, c'est que le sujet démocratique est des pouvoirs. Ces pouvoirs sont garantis ou exprimés dans des droits. Mais ces pouvoirs, en tant qu'il s'agit de la démocratie, sont des pouvoirs de fait. Et la question des droits qui les expriment et les garantissent, c'est une question, elle, qui n'est pas de fait, mais de droit précisément. À mes yeux, dans un système comme le système français, c'est un système où on a d'un côté la référence démocratique et de l'autre la référence républicaine, et je fais remarquer que la démocratie, ça vient du grec et la république, ça vient du latin, c'est de grandes sources de la langue politique en Occident, enfin en Europe. La république, c'est une affaire de droit, de constitution, dont les différents articles énoncent des droits. La démocratie, c'est une question de pouvoir. Est-ce qu'il existe des pouvoirs sans droit ? Est-ce qu'il existe des droits sans pouvoir ? Est-ce qu'il ne peut y avoir que des pouvoirs qui correspondent à des droits et réciproquement ? Quand les droits et les pouvoirs se garantissent ou s'expriment réciproquement, c'est ça que j'appelle la réversibilité. C'est l'idéal que poursuit le modèle français de manière très explicite. C'est l'idéal que poursuit le modèle étatsunien. Il faut bien voir qu'il y a des régimes que l'on considérera comme démocratiques, qui ne sont pas républicains. La Grande-Bretagne est un exemple où, de fait, bien que la majorité des pouvoirs citoyens britanniques soient garantis par des droits, il existe toujours au moins une personne qui a des droits et des pouvoirs que les autres n'ont pas, notamment la personne royale qui, selon la constitution britannique, et l'expression anglaise c'est « the king can do no wrong », le roi ne peut pas faire ou commettre de délit, ce qui revient à dire qu'il est une exception par rapport au système juridique d'ensemble. Donc, dans un cas comme celui-là, vous avez une forme ténue, parce que ce n'est pas une autocratie, mais une forme ténue de pouvoir sans droit. Le pouvoir de ne commettre aucun délit, c'est un pouvoir. Et c'est un pouvoir qui se situe hors droit. Dans les démocraties qui sont aussi des républiques, la mise en relation des droits et des pouvoirs et ce que j'appelle la réversibilité, c'est une correspondance qui est réputée constante. Alors, ça se heurtera à des situations où peuvent apparaître, sous la forme éventuellement d'une demande, la demande de pouvoir sans droit. Par exemple, il y a eu un moment dans les mouvements des Gilets jaunes où les Gilets jaunes, par leur simple présence dans les rues, sur les Champs-Élysées et dans l'espace parisien, revenaient à demander un pouvoir sans droit. Et en sens inverse, nous sommes constamment confrontés à la possibilité que les droits que nous garantit la Constitution ne s'accompagnent plus d'aucun pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé, c'est une donnée de fait, lors de la pandémie, où le droit de réunion a été objectivement très sévèrement limité, au point d'être pratiquement supprimé. Le droit de libre circulation a été limité, au point d'être pratiquement supprimé, etc. Pour des raisons qu'on peut comprendre, mais qui correspondent à une situation de droit sans pouvoir. Je reviens sur la question des libertés, notamment à partir de la nuance que vous amenez dans le livre entre les libertés et la liberté. Vous l'avez rappelé là, les libertés au fond sont à considérer une par une, à partir de la réversibilité entre droit et pouvoir. Dans cet ouvrage, vous notez que la liberté, certains la considèrent comme un point hors ligne. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point et peut-être développer ce qui peut faire difficulté dans l'abord de la liberté dans le champ politique ? Si j'ai raison de considérer qu'entre droit et pouvoir, il y a cette relation que j'appelle de réversibilité. Ça veut dire qu'à chaque droit correspond un pouvoir et qu'à chaque pouvoir correspond un droit. Le terme réversibilité, c'est moi qui le mets en avant. Ce n'est pas un néologisme en soi, mais c'est un néologisme dans ce registre-là. En revanche, ce qui exprime la réversibilité dans la langue politique des Constitutions, c'est le mot « liberté ». La liberté républicaine, ça n'est rien d'autre que ce que j'appelle la réversibilité. Donc chaque réversibilité, comme elle se dit au pluriel, ce sont les réversibilités qui se projettent dans chaque droit, à chaque pouvoir, ça donne des libertés au pluriel. Et il est vrai que ces libertés sont censées être solidaires les unes des autres, de telle façon que si on en supprime une, en fait toutes les autres sont atteintes. Elles sont dans une continuité que j'appellerais, en termes géométriques, une ligne. Ce sont comme les points d'une ligne. Si vous modifiez la position d'un point, vous modifiez le dessin général de la ligne. Alors, certains, et là je ne prends pas partie, moi, mais certains considèrent qu'en politique, il est bon de passer de ce pluriel « les libertés » à un singulier qui est « la liberté », qui apparaît dans la devise « liberté, égalité, fraternité ». En poursuivant l'analogie géométrique qui consiste à faire que les libertés sont comme les points qui forment une ligne, il me semble que la liberté, au sens politique du terme, est un point hors ligne qui permet, en quelque sorte, de construire un plan, qu'on appellera le plan politique. Et de ce point hors ligne, on pourra considérer la ligne à la fois infinie et intégrale des libertés. Un point, malgré tout, que je voudrais souligner immédiatement, c'est que ce singulier du point hors ligne, la liberté, n'a, en tout état de cause, rien à voir avec la liberté telle que les philosophes la définissent. Si j'ose dire, la liberté au singulier comme point hors ligne est antiphilosophique. Ce n'est pas la liberté du sujet, ce que vous évoquez dans votre livre ? Ce n'est pas la liberté que les philosophes définissent. Je ne sais pas si la liberté que les philosophes définissent existe ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on peut être ennemi de la liberté au sens des philosophes, d'être absolument déterministe. Il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de liberté du sujet, et par ailleurs, être un farouche partisan de la liberté politique. Ce sont deux choses qui sont totalement déjointes. Ce sont deux singuliers qui ne sont pas obtenus du tout par les mêmes voix. Ça, c'est précieux, cette distinction que vous faites. Alors, revenons un instant, si vous voulez bien, sur les gilets jaunes et la pandémie, puisque vous avez pu dire que ce sont deux occasions de mécontentement. Vous commencez même par là. C'est un fait, c'est indiscutable. Alors, pourtant, vous dites qu'il ne s'agit pas de mouvements sociaux. Alors, j'aimerais bien que vous reveniez sur ce point, que vous nous l'expliquiez un peu, et que vous nous disiez aussi quelles conséquences vous tirez de cette remarque, de cette thèse que vous soutenez par rapport à notre démocratie aujourd'hui. J'ai dit, parlant des gilets jaunes, j'ai dit qu'il s'agissait plutôt d'un événement sociétal que d'un mouvement social. Est-ce que vous voudriez bien nous dire la différence que vous établissez entre social et sociétal ? Oui, je pense que c'est important. Ces deux mots sont employés dans la langue courante, mais d'une manière relativement imprécise. Le social commence par l'expérience de l'inégalité. Et c'est à partir de l'expérience de l'inégalité que l'on détermine ce qu'on appellera des groupements sociaux, des classes sociales, des couches sociales. C'est, à mon avis, une des clés que l'on a très souvent manquées concernant le marxisme, concernant plus exactement Marx, c'est que Marx commence par l'inégalité, et c'est de l'inégalité qu'il va définir, en l'occurrence, bourgeoisie et prolétariat. Dans le sociétal, on commence par le constat de l'existence de groupes sociaux, et c'est seulement dans un second temps, et d'ailleurs pas toujours, que l'on constate, on diagnostique, une inégalité. Ce second temps peut ne pas arriver. Il arrive assez souvent, mais pas forcément toujours. Je prends un exemple très simple. Pourquoi, sous nos yeux, pourquoi l'affirmation trans a pris la place qu'elle a prise ? Au départ, c'est l'affirmation de l'existence comme groupe dans la société des transsexuels. Moi, j'ai été élevé dans un monde où on savait qu'il y avait des transsexuels, mais qu'ils constituent un groupe dans la société, c'était quelque chose qui n'apparaissait pas du tout. La nouveauté, c'est, il y a les transsexuels, c'est un groupe social, la société, dans la langue de la société, c'est que dans un second temps est arrivée la demande d'égalité. Mais c'est dans un second temps qu'il a fallu commencer par constater ce groupe. Dans les années 60, aux États-Unis, il a fallu commencer par constater l'existence comme groupe social des homosexuels. Et c'est seulement une fois qu'on avait constaté l'existence de ce groupe social que la question de l'inégalité a commencé de se poser. Sur le modèle des droits, des droits civiques, des droits des gays, autant l'existence du groupe social des afro-américains ne faisait pas de doute ou l'existence des amérindiens ne faisait pas de doute. Et du coup aussi, on passait assez facilement à la question de l'inégalité. Autant l'existence des gays comme groupe social a fait problème et ça a été le grand mouvement des années 60. Et sous nos yeux, nous avons vu le déplacement concernant les transsexuels. Pour moi, ce qui m'a frappé dans le mouvement des gilets jaunes, c'est que leur première affirmation c'était de dire « nous sommes là, nous existons ». Ça n'était pas une affirmation qui était « nous sommes traités de manière inégale ». Il n'y avait pas de revendication égalitaire dans un premier temps. D'ailleurs, plus, le point de départ, c'est quelque chose qui n'avait rien d'inégalitaire au sens fort du terme, à savoir le prix de l'essence. Le prix de l'essence c'était le même pour tout le monde. Après, on peut dire si on a plus ou moins de revenus, etc. Mais globalement, ce qui faisait la force en quelque sorte de la protestation, c'était une mesure qui était une mesure précisément s'appliquant à tous. de ce point de vue-là, je pense qu'il y a de bonnes raisons de dire que le mouvement des Gilets jaunes s'est d'abord affirmé comme mouvement sociétal et a pu essayer de devenir un mouvement social, à mon avis, sans jamais totalement imparfaits. Parce que à aucun moment n'a pu s'exprimer de manière claire une articulation en termes d'inégalité. Qu'est-ce qu'ils font ? Une fois que vous dites que c'est un mouvement sociétal, quel est leur rapport à eux au mouvement social ? Est-ce que vous pouvez nous préciser ça ? Je pense que ça a été un embarras constant pour le mouvement des Gilets jaunes, de même que ça a été après un embarras constant pour le mouvement anti-vax, qui lui aussi, le mouvement anti-vax, était fondé sur la thèse « Nous existons, notre corps est à nous, nous voulons qu'on dispose librement ». La question n'était pas de savoir s'ils étaient traités inégalitairement. Mais de se faire reconnaître comme groupe sociétal. Voilà, c'est pour ça que je lis une parenté entre les deux. La conséquence, c'est qu'il a constamment été difficile de passer de cette affirmation d'existence, de présence, nous existons, nous sommes là, à quelque chose qui se présenterait comme réparation d'une injustice, réparation d'une inégalité qui aurait fait passer dans le mouvement social. Il aurait fallu en passer par une articulation. Alors, le problème, c'est qu'en France, l'articulation du sociétal au social, le passage du sociétal au social est obéi un protocole qui est très, très, très déterminé. Ce n'est pas pour rien qu'on parle du modèle social français. Le modèle social français, il a des protocoles. Et ce protocole, ce sont les syndicats qui, d'un certain point de vue, ont pour travail de formuler, de projeter en langue de revendications inégalitaires, de réparation d'une injustice, ce qui est, au départ, la pure et simple affirmation d'une existence. Nous sommes là et nous sommes mécontents. Le mécontentement, en soi, n'est pas, ne se traduit pas, ni comme demande, ni comme désir de réparation d'une injustice. Le travail syndical, qui fait partie du protocole du modèle social français, n'a jamais pu s'enclencher, ni en ce qui concerne les gilets jaunes, ni en ce qui concerne les antivax. Quelle est la position, justement, des gilets jaunes et des antivax par rapport à ce modèle social, par rapport à ce modèle social français ? Je suis tenté de penser qu'ils n'avaient aucune position. Ils n'avaient, je ne suis même pas sûr que la notion de modèle social était quelque chose, le modèle social français, était quelque chose qui était présent dans leur esprit. En tout cas, dans leur discours, il était très peu présent. J'ai été très frappé par la déclaration d'un... Les gilets jaunes n'ont jamais eu de leader permanent, mais enfin, de quelqu'un qui avait son moment, son quart d'heure d'importance et qui, parlant des gilets jaunes, disait « Nous sommes la majorité ». Et c'était le... si j'ose dire, l'alpha et l'oméga de son affirmation. Nous sommes la majorité. À partir de là, on aurait pu attendre ou... Si ça avait été un mouvement social, on aurait dit « Nous sommes la majorité et nous sommes injustement traités et nous demandons réparation ». Ce n'est pas ça qui s'est passé. À un moment, vous dites, au fond, que leur rapport au modèle social français, c'est comme un cadavre amené en terre. Ce n'est pas des paroles très tendres. Non, parce que je pense que la logique de leur parcours, c'est de considérer que le modèle social français, puisqu'il ne touchait en rien, ne permettait en rien de leur donner une parole, un moyen de s'exprimer, était comme s'il n'existait plus. C'est ça. Cet énoncé là que vous notez, que vous relevez, « Nous sommes la majorité », ça me donne envie d'interroger la question de la souveraineté du peuple, qui est un concept qui traverse votre ouvrage, qui n'est pas facile à définir. Peut-être déjà, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ce dont il s'agit dans cette question de la souveraineté du peuple ? Et puis, une phrase qui m'a particulièrement intéressé, qu'est-ce qui vous fait dire que le peuple ne s'autorise que lui-même ? Je vais redire un petit peu en arrière sur mon titre. Destitution du peuple. Pourquoi j'emploie le mot « destitution » ? C'est parce que c'est le mot que l'on emploie pour désigner ce qui se passe quand un souverain est poussé vers la sortie. « impeachment » aux États-Unis, par exemple ? C'est plus lié à la notion de souveraineté, par exemple, destituer Louis XVI. On a destitué Louis XVI. La révolution française a destitué le roi. Ça s'est suivi. On s'y a suivi, c'est une décrépitation. Mais le mouvement initial, c'est-à-dire proclamer la République, c'est destituer le roi. Pour moi, destitution, ça n'a de sens que par rapport à une souveraineté. Alors, la souveraineté du peuple, elle est liée à l'hypothèse que la souveraineté, ça existe. Il y a beaucoup de théories politiques et des parmi les plus importantes qui considèrent que la souveraineté, ça n'existe pas. Je prends l'exemple de Montesquieu, mais mon importance dans l'histoire des doctrines politiques n'est pas à démontrer. Quand il parle des pouvoirs au pluriel, quand il dit qu'il faut séparation des pouvoirs, un équilibre des pouvoirs, quand il dit pouvoir au pluriel, c'est pour faire entendre qu'il ne peut pas y avoir au singulier la souveraineté qui serait la source et le rassemblement de tous les pouvoirs. La pluralité des pouvoirs, ils sont trois chez Montesquieu, il pourrait y en avoir plus ou moins, c'est une autre question, pour Montesquieu, il y en a trois, ne sont jamais rapportés à une source unique par opposition au théoricien, au premier théoricien de la souveraineté qui s'appelait son nom m'échappe donc Bodin je crois on retrouvera ça dans le livre le premier théoricien de la souveraineté au XVIe siècle oui c'est Jean Bodin qui définit la souveraineté comme la source et le rassemblement de tous les pouvoirs possibles. Bon, la constitution républicaine française depuis la première constitution jusqu'à la constitution moderne utilise la notion de souveraineté et dit expressément que la souveraineté appartient au peuple et immédiatement après la souveraineté du peuple est exercée par ses représentants ce deuxième moment qui est immédiat fait que la souveraineté du peuple est immédiatement remise l'espace d'un instant c'est un instant qui est hors du temps si j'ose dire c'est une immédiateté absolue il n'en reste pas moins que le temps d'une énonciation d'être aussi bref que le cogito cartésien le peuple est souverain il est juste le temps de dire je remets la souveraineté à mes représentants mais ce moment est essentiel et à ce moment là en même temps qu'il est la source de tous les pouvoirs que la souveraineté rassemble en soi tous les pouvoirs possibles c'est un moment où aucun droit n'a encore été formulé c'est donc un instant qui ne dure qu'une fraction hors du temps c'est la souveraineté est un pouvoir antérieur à tout droit possible c'est le pouvoir sans droit et quand les gilets jaunes réclamaient un pouvoir sans droit en fait ils réclamaient la souveraineté qui est exorbitant c'est qu'il est exorbitant est-ce que c'est en référence à cet instant hors du temps comme vous dites que vous en venez à conclure le peuple ne s'autorise que de lui-même oui parce que il n'y a pas à partir du moment où il a tous les pouvoirs il concentre tous les pouvoirs à partir du moment où il n'y a pas de droit qui qui vaille pas encore on est avant tout droit il n'y a pas d'instance on ne montre même pas Dieu c'est-à-dire la constitution française une constitution fondamentalement athée par opposition à la constitution des Etats-Unis Dieu n'existe pas ni au singulier ni au pluriel c'est-à-dire il n'y a pas ni monothéisme ni polythéisme il n'y a pas de Dieu donc à partir de ce moment-là le peuple souverain ne peut chercher d'autres sources de son autorité qu'en lui-même il ne s'autorise c'est une thèse très forte évidemment alors justement je voudrais qu'on continue un tout petit peu avec la souveraineté vous dites il y a deux traces de la souveraineté l'une concerne le pouvoir exécutif et l'autre le pouvoir législatif et alors à propos du pouvoir législatif vous avancez une idée qui surprend vous dites le parlement ne s'est jamais remis du moment où il a cédé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940 donc quelles conséquences vous tirez de ça pour notre parlement aujourd'hui est-ce que ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule souveraineté en France et qu'est-ce qui fait limite à ce moment-là c'est une question si je reviens en arrière la troisième république qui reste pour beaucoup l'expression la plus proche l'expression adéquate du modèle républicain en France la troisième république n'était pas fondée sur Montesquieu n'était pas fondée sur la séparation des pouvoirs il n'y avait qu'un seul pouvoir qui était le pouvoir du parlement ça a été démontré par un des constitutionnalistes de métier ça a beaucoup choqué à l'époque mais c'était vrai il n'y avait qu'un seul pouvoir le pouvoir exécutif n'avait pas d'autonomie il était autorisé par le pouvoir législatif et le pouvoir législatif ne s'autorisait que de lui-même mais par délégation en quelque sorte de la souveraineté qui était celle du peuple la seule expression adéquate ou en tout cas l'expression la plus adéquate de la souveraineté du peuple c'était dans la troisième république le parlement même chose lors de la quatrième république pourquoi la quatrième république n'a-t-elle pas fonctionné du tout c'est parce que effectivement le pouvoir des assemblés le pouvoir du parlement ne s'était pas remis de ce qui s'était passé en 1840 où lors d'une réunion regroupant le sénat et la chambre des députés les pleins pouvoirs ont été votés au maréchal Pétain les pleins pouvoirs entraînant la fin de la république puisque la constitution qui n'a jamais été rédigée mais en même temps peu importe la constitution qui pouvait donner forme au pouvoir du maréchal Pétain au plein pouvoir du maréchal Pétain s'appelait l'état français et ça ne portait plus le nom de république à mes yeux cette blessure dans dans la dans l'existence le fonctionnement la légitimité du pouvoir législatif n'a jamais été complètement réparée c'est pourquoi je pense que le général de Gaulle puisque c'est lui qui a souhaité la cinquième république a eu parfaitement raison parce qu'il avait fait l'expérience parfaitement raison de situer l'expression la moins inadéquate de la délégation de souveraineté du peuple du côté de l'exécutif plutôt que du côté du législatif et au sein de l'exécutif après des dissensions assez fortes au président de la république élu au suffrage universel plutôt qu'à n'importe quelle autre instance et bien je dirais que tant que l'illégitimité qui frappe le système parlementaire français depuis 1940 tant que cette illégitimité n'aura pas été réparée à mon avis la constitution de la cinquième république est la moins inadéquate vous allez très loin dans votre propos oui je vais très loin dans mon propos je suis sur ce point là indépendamment du fait que je peux être pour contre tel ou tel président c'est pas la question c'est la forme même de du dispositif collectif français depuis qu'il faut bien dire est une faute pas simplement militaire pas simplement politique je dirais une faute d'ailleurs je m'appuierai là sur le commentaire que la grandonne du pouvoir pétainiste où il dit que toute une nation a été infantilisée au sens propre cette infantilisation reste une présence sourde présence dans la la vie politique française un risque constant mais plus particulièrement au niveau législatif qu'au niveau exécutif le législatif a sur ce point là été déterminant oui mais aujourd'hui est-ce que vous ne considérez pas quand même que c'est un contre-pouvoir en tout cas il est séparé de l'exécutif et si ce n'est pas le cas qu'est-ce qui limite l'exécutif est-ce que à votre avis c'est le conseil constitutionnel c'est lui qui prend cette place c'est ça votre idée dans les faits oui même si je n'ai pas pour le dans les faits oui le risque du conseil constitutionnel d'ailleurs je l'évoque dans mon texte c'est que le conseil constitutionnel qui n'est jamais en rapport avec la souveraineté du peuple il n'est pas représentant du peuple au sens où le président de la république est élu au suffrage universel et au sens où les parlementaires sont élus au suffrage soit direct soit indirect suivant les cas le conseil constitutionnel lui n'a jamais aucun rapport avec le peuple ni avec la souveraineté du peuple le risque c'est que le pouvoir constitutionnel à force d'exercer une fonction de limitation des autres pouvoirs pas seulement du pouvoir exécutif du pouvoir législatif aussi c'est à dire à force d'exercer une limitation à l'égard de tous les pouvoirs issus de la délégation de souveraineté de la part du peuple finissent par installer une suprématie qui elle n'aura plus aucun rapport avec le peuple de contribuer à la destitution du peuple bon ça c'est un point fort en effet est-ce que vous diriez justement que cette difficulté là ce malaise dans la souveraineté du peuple est-ce que ça serait un des ressorts de ce que vous appelez le symptôme du moment à savoir vouloir requérir l'usage exclusif de la souveraineté par rapport à d'autres traditions politiques la tradition française met en avant la souveraineté ça n'est pas le cas de toutes les traditions politiques la tradition britannique ne met pas en avant la souveraineté il n'y a pas de souveraineté dans la tradition britannique le roi c'est un pouvoir le parlement c'en est un autre l'église anglicane en est un troisième pendant longtemps l'aristocratie terrienne était un quatrième disparu maintenant mais la presse la presse britannique est un pouvoir donc il y a des pouvoirs il n'y a pas de souveraineté on voit d'ailleurs très bien comment certains premiers ministres essayent de ou de constituer à leur profit une souveraineté un des secrets du satirisme ça a été ça il n'est pas impossible que actuellement ce soit ce qui est l'enjeu du ministère Johnson enfin Boris Johnson Churchill certainement a pu penser avoir à quelques instants une fonction de souveraineté liée à la guerre bon mais pour en revenir à mon propos de manière générale la présence de la souveraineté dans la tradition politique française est évidente et pas répandue partout ça veut donc dire que comme la plupart des groupes qui ont une part au pouvoir de décision pouvoir avoir une part d'articipation partielle au pouvoir tous ces groupes étant nourris de la tradition politique française spontanément vont projeter leur part de pouvoir en une souveraineté à venir c'est à mon avis ce qui est en risque de se passer pour le conseil constitutionnel vu l'importance croissante qui est la sienne c'est ce qui est en train de se passer pour le pouvoir judiciaire parce qu'il veut devenir un pouvoir les juges veulent devenir un pouvoir et comme ils seront sans limite puisqu'ils ne peuvent les juges ne peuvent être jugés que par des juges qui ne sont pas élus la possibilité d'une souveraineté des juges est une possibilité qu'on ne peut pas écarter en forme donc il y a une course vers l'accaparement de la souveraineté pour le moment la seule limite que je vois fonctionner avec toutes les difficultés que ça implique c'est l'élection du président de la république au suffrage universitaire quand vous évoquez la souveraineté du peuple il vous arrive de noter ce paradoxe quand quelqu'un énonce nous sommes le peuple on ne pourrait y répondre que moi non plus nous non plus et vous qualifiez au fond l'énoncé nous sommes le peuple d'un anti-performatif est-ce que vous pourriez déplier un peu ce point ? à partir du moment où le nous est exclusif autrement dit qu'il qu'il est destiné à exclure tous ceux qui ne disent qui ne disent pas nous à partir de ce moment là il y a une contradiction en quelque sorte intérieure à nous sommes le peuple dès qu'on dit nous sommes le peuple on cesse de pouvoir le dire donc exactement le contraire du performatif qui fait advenir en acte ce qui est énoncé en parole en mots là ce qui est énoncé en mots cesse d'exister en acte donc c'est en ce sens là un anti-performatif vous vous référez à l'article 3 de la constitution dont vous donnez graduellement les éléments qui éteillent votre propos vous pouvez nous les rappeler justement par rapport à ces quatre moments il faudrait que vous preniez le livre que je ne mémorise pas quand justement une partie veut s'accaparer l'ensemble vous vous référez à l'article 3 de la constitution qui dit qu'au fond nul ne peut s'arroger le pouvoir de l'ensemble si je puis dire il y a l'ensemble et la partie c'est le deuxième c'est le deuxième à l'idéal c'est aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice en étant la souveraineté voilà et c'est l'article 3 de la constitution de 58 qui reprend presque mot pour mot la constitution de 1791 j'ai trouvé formidable justement le moment où vous vous référez à cet article 3 vous le faites à deux ou trois reprises à chaque fois cela ponctue votre propos l'étail et en même temps le démontre d'une façon saisissante alors si vous voulez bien je voudrais revenir sur un point de votre développement qui est assez crucial où au fond une fois que vous avez expliqué la démocratie de la république les pouvoirs les droits la réversibilité la liberté les libertés au fond vous dites nous assistons à une grande substitution un remplacement et cette substitution au fond j'en rappelle quelques éléments brièvement c'est la majorité minorité politique qui se trouve remplacée par une majorité minorité plutôt statistique c'est par exemple le peuple qui est maintenant remplacé par le collectif c'est les masses et les foules remplacées par les réseaux sociaux bon et au fond cette substitution à plusieurs éléments elle appelle pour moi au moins deux questions une sur la forme et une sur le fond la question sur la forme évidemment c'est la substitution elle-même puisque vos références à Lacan sont constantes je le prends au sens de la substitution au sens de métaphore et donc elle implique un certain résultat définitif et donc je me disais plutôt que substitution est-ce qu'on n'aurait pas plutôt à faire un nouage un peu différent des trois registres symboliques réels imaginaires puisqu'au fond aucun des trois n'a disparu même s'il y a une tendance au fond à un diktat de l'imaginaire maintenant par rapport à autrefois où c'était plutôt le diktat du symbolique on a quand même le sentiment que les registres sont quand même présents et en particulier sur un point il me paraît difficile de dire que le lien virtuel remplace complètement le lien de discours qui nécessite la présence du corps lien de discours qui est symbolique donc en effet il y a un certain diktat du lien virtuel avec les réseaux mais est-ce que pour autant il remplace complètement l'autre c'est pas sûr donc une question sur la forme qui vise la substitution en elle-même substitution au noir noage la deuxième question est sur le fond puisqu'au fond une fois que la substitution en tout cas ce remplacement s'opère qu'on l'appelle substitution au noage différent quelles conséquences vous en tirez au niveau de la démocratie ou de la république est-ce qu'elle continue d'exister ou pas est-ce que toutes les revendications vont pouvoir continuer à s'inscrire dans un régime qui est à la fois démocratie et république la question que vous posez est une question cruciale Anna Arendt a écrit un texte puisqu'on traduit le titre qu'est-ce que la politique c'est un texte qui n'est pas un texte à proprement parler achevé mais qui est un texte comme ça une sorte de bouteille à la mer et elle dit à mon avis de manière extrêmement juste que la politique c'est d'abord le fait que les êtres humains peuvent se trouver à plusieurs dans le même temps dans le même espace sans s'entretuer donc le fait de ne pas s'entretuer est fondamental mais avant si j'ose dire ce fait fondamental c'est la coprésence des corps c'est pour ça que j'ai employé dans d'autres textes la formule la politique c'est une technique des corps c'est une technique de leur coprésence la révolution technologique à laquelle nous assistons c'est que les corps la coprésence des corps est censée avoir perdu toute importance c'est-à-dire les remplacer par une coprésence de réseau c'est-à-dire cette coprésence virtuelle sous la plume de Marx la coprésence des corps est en quelque sorte transposée en coprésence des marchandises ce qu'on appelle le marché mondial mais il y a un moment où les marchandises sont là c'est-à-dire matériellement la civilisation bourgeoise est un vaste magasin et aujourd'hui le capitalisme contemporain ça n'a rien à voir avec la question de savoir s'il est libéral néolibéral c'est pas ça la question c'est que c'est un capitalisme où la présence matérielle des marchandises a perdu toute importance autrement dit la politique si cette évolution est prise au sérieux la politique cesse d'être une technique des corps c'est en tout cas ce que prétend la toute puissance la toute puissance de la technique et je reprends volontairement l'expression de Heidegger dire que la technique est toute puissante c'est aussi dire qu'elle a raison du corps là je renvoie au texte tardif de Lacan où il pose la question du j'ai un corps et bien le projet du capitalisme tel qu'il se présente aujourd'hui c'est de dire le corps est dispensable c'est quelque chose dont on peut se dispenser et bien je dirais que c'est toute la question de la question sérieuse que pose le capitalisme et la résistance au capitalisme la résistance au capitalisme c'est précisément de dire non il y a un moment où le corps n'est pas dispensable pourquoi est-ce que ça doit prendre sous nos yeux au moment où nous parlons la forme de la guerre ce que la guerre est en train de rappeler au capitalisme mondial c'est que le corps n'est pas dispensable autrement dit la question de la défaite et de la victoire militaire c'est une question où la disparition ou la non-disparition du corps est le moment essentiel autrement dit l'illusion et c'est vraiment l'imaginaire au sens strict l'imaginaire suivant lequel l'avatar l'avatar virtuel à toutes les propriétés rassemble en soi toutes les propriétés utiles et seules les propriétés utiles du corps c'est imaginaire et battu en brèche sous une forme dramatique et sous une forme incontournable qui est que ça n'est pas vrai il y a des propriétés utiles et des propriétés et des propriétés du corps que le virtuel ne peut pas absorber tout simplement sa mortalité ses blessures etc. et évidemment de ce point de vue là il faut bien dire que les régimes de terreur que ce soit la terreur stalinienne la terreur hitlérienne la terreur stalinienne la terreur maoïste ont triomphé pendant un temps parce qu'ils avaient saisi ce point de réel qui est qu'il y a un moment où le corps ne peut pas être on ne peut pas s'en dispenser le massacre est une forme de reconnaissance du réel c'est pas celle que je prône c'est celle que je constate c'est ça par rapport à cette ultra puissance de l'imaginaire que représentent les thématiques du virtuel dont le capitalisme a su faire sa force principale au fond une fois cette substitution opérée ou en tout cas en cours on peut dire qu'un tel régime vous évoquez ça n'a rien d'une démocratie ni du point de vue politique ni du point de vue social non ça se résume au lieu que la démocratie telle que je la présente la démocratie combinée à la forme républicaine de gouvernement se résume dans le mot liberté qui rassemble les deux faces de droit du pouvoir le régime qui est bien bien entendu celui que on nous propose depuis des années c'est paix indéfinie prospérité indéfinie mais ces deux mots n'ont rien à voir ni avec les droits ni avec les pouvoirs vous notez aussi à un autre moment au fond ce serait le pouvoir de se nuire sans limite par rapport à ces mécontentements que vous évoquiez je voudrais en venir à une nouvelle question j'ai mentionné tout à l'heure j'ai dit à quel point j'avais été saisi par la référence Lacan qui est constante dans votre ouvrage je cite quelques points par exemple il y a le signifiant il signifiait mais vous ménagez la place du hors sens le point hors ligne l'opposition du peuple et du moi qui donne l'idée que le peuple qui est justement éclipse dites-vous c'est l'équivalent du sujet de l'inconscient il y a le peuple qui ne s'autorise que de lui-même le fantasme mortifère le sans limite de la pulsion de mort au fond tous ces éléments vont culminer sur le rappel d'une prédiction de Lacan il me semble que vous la démontrez c'est un détour de force de votre ouvrage à savoir cette prédiction de Lacan qui était il avait prédit que nos sociétés à venir seraient marquées par la ségrégation et vous dites dans votre livre la différence de la souveraineté du peuple et de la souveraineté du collectif s'autorise de la détestation ce qui est quand même une parole très forte je voudrais vous laisser dire un mot à ce propos Lacan a introduit son propos sur la ségrégation comme un paradoxe puisqu'il l'oppose à une donnée matérielle qui est disons le rassemblement des foules à un certain point de vue on peut dire que c'est un correctif qui l'apporte à l'idée que les sociétés modernes sont des sociétés des grands nombres d'une population mondiale qui ne cesse de croître sans doute mais cela s'accompagnera d'une ségrégation c'est-à-dire d'une fragmentation non pas constatable mais affirmée de cette population bien entendu la lecture qu'il a faite de Lévi-Strauss doit être aussi rappelée Lévi-Strauss est une source constante d'inspiration pour Lacan et sur ce point elle l'est aussi alors bien entendu ce que je suis amené à soutenir c'est la projection sous la forme de ce que j'appellerais une passion de l'âme un affect pour reprendre le terme de Lacan je vais dire le terme que Lacan lui-même est en correspondance avec passion de l'âme c'est dans télévision où Jacques-Alain Miller lui pose la question de l'affect puisque la rumeur voulait que la doctrine de Lacan ne puisse pas aborder la question de l'affect c'est trop formaliste etc peu importe et Lacan dit l'affect c'est ce que Descartes appelait des passions de l'âme il commence à donner quelques illustrations je dirais que ce que j'appelle rancune mécontentement c'est différents termes ce sont des passions de l'âme c'est la projection de la ségrégation en passion de l'âme autrement dit les passions de l'âme c'est l'ordre du passif je veux dire par là que Descartes insiste de façon constante sur le fait que le sujet marqué par des passions est soumis passivement à ces passions c'est ce qu'il y a de passif en lui c'est ce dont on pâtit la passion voilà exactement et bien la projection sur chacun je dirais sur chaque corps de la passivité qu'induit la ségrégation ça se décline comme rancune comme mécontentement comme ce que d'autres appellent des passions négatives au fond vous faites si je vous souviens de l'affect le centre le cœur de ces communautarismes qui réclament dans un second temps quelque chose de l'égalité par opposition au fond aux groupes sociaux oui le groupe social c'était d'ailleurs ce qui faisait que le marxisme de Marx était si intéressant c'est qu'il abordait la lutte des classes en justement en la situant du côté de l'action et non pas de la passion donc il n'y a pas de passion de ce point de vue là il sait parfaitement qu'il y a des passions il en fait état mais ce n'est pas ça qui est qui est le pivot de la lutte des classes ce n'est pas la rancune ce n'est pas le mécontentement ce n'est même pas la colère l'injustice ce n'est pas une passion c'est au contraire une action et bien je dirais que ce qui est en train de se passer notamment sur les réseaux l'abandon l'abandon à l'imaginaire du virtuel c'est aussi l'abandon à ce qu'il y a de passif le virtuel est entièrement passif il est passif parce que totalement déterminé par le réseau dans lequel il a marqué sa place par des marques c'est un usage si j'ose dire de l'écriture ramené à ce qu'elle était au début de l'écriture c'est-à-dire des marques de présence ces marques de présence sont des deviennent l'expression d'un pur et simple affect d'ailleurs on le constate colère ressentiment l'injure étant la forme la plus la plus spontanée du rapport à la langue tout cela me paraît lié ensemble donc c'est aversé au fond au crédit du binaire sociétal et social cette opposition que vous faites actif-passif l'action ou au contraire la passivation encore que s'agissant de la passivation il me semble que quand l'imaginaire au fond vient à cette place prévalente qu'elle tend à imposer un diktat sans doute la passivité qui va avec est à problématiser enfin je laisse ça en suspens mais sans doute ça pose une question c'est pas pour rien que comme on a des nœuds broméens c'est-à-dire que si j'ose dire rien n'est la circulation à l'intérieur du nœud la circulation de rond à rond ne s'arrête pas et il n'en reste de pas moins qu'à un instant T ou je veux dire le regard s'arrête ce qui l'emporte c'est la dimension de passivité et en l'occurrence de passion de passion en lumière pour conclure cet entretien je vous propose de revenir sur la toute dernière phrase de ce livre où vous notez la souveraineté du peuple est en danger il me semble qu'on a parcouru différents points qui laissent arriver à cette conclusion je voulais avoir votre avis selon vous dans quelle mesure les différents mouvements populistes dont on constate qui font retour depuis un certain nombre d'années dans la vie politique comment est-ce que ils ont un certain rôle dans cette mise en danger de la souveraineté du peuple je ne suis pas sûr qu'ils aient un autre rôle que celui de 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 rendre supportable la la destitution ils sont ils sont de l'ordre de presque des 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 corporels ou langagiers qui permettent de supporter et de et de ne pas regarder en face il y a des pays où ce qu'on appelle le populisme se confond de manière absolument indistinguable avec avec un nationalisme avec une affirmation nationale bon je pourrais donner des exemples c'est le cas c'est le cas en Hongrie par exemple vraisemblablement le cas le cas en Russie c'est vraisemblablement le cas aussi en Ukraine où ça fait partie des conséquences de la guerre enfin bon en France le patriotisme a disparu il a disparu depuis 1940 parce que c'est devenu on ne peut pas être patriote en France sans sans se faire rire Cicéon disait les augures ne peuvent pas se regarder sans rire les augures romains ne peuvent pas se regarder sans rire les patriotes en France ne peuvent pas se regarder sans rire puisque au nom du patriotisme on a prôné la collaboration et au nom du patriotisme on a retiré la nationalité française à tous les juifs y compris ceux qui avaient cette nationalité donc sérieusement patriotisme n'a pas tant donc en France le populisme est à l'état pur parce qu'il ne se confond pas il ne se mélange pas avec le nationalisme le patriotisme alors qu'en Grande-Bretagne on l'a vu lors du Brexit le populisme et le patriotisme peuvent se recouvrent et il est très possible que le Brexit réussisse de cette manière là en France non ce n'est pas possible on a le populisme à l'état pur et quand on l'a à l'état pur c'est comme comme le mysticisme selon selon Michel de Certeau c'est du langage ce sont des formules langagières ce sont des formules langagières qui sont destinées à rendre supportables ce qui s'est passé ça c'est très fort ce que vous dites au fond ce que vous soutenez là c'est que le populisme non pas soutient soutiendrait le peuple et se ferait porte-parole de la voix du peuple mais au contraire rendrait supportable sa destitution oui oui c'est fait pour ça c'est fait pour ça alors bien entendu vous connaissez pas à moi je crois que vous apprendrez la force des formules langagières il y a des gens qui vivent qui vivent avec ça pendant toute leur vie si j'ose dire et à qui ça permet de 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 vivre plus longtemps mieux je ne sais pas mais enfin plus longtemps donc oui le populisme a un avenir en France certainement à mon avis plus assuré que que la souveraineté du peuple alors justement vous vous mentionnez dans votre livre vous avez quelques références bibliographiques à certains auteurs je pense en particulier à Boulanger et donc je me posais la question de savoir si ces dérives populistes elles n'accompagnent pas les les moments où au fond un monde ancien se termine et où un monde nouveau est en train d'émerger est-ce qu'on peut pas le saisir comme quelque chose de charnière entre entre deux mondes c'est possible c'est possible si vous voulez de tous les pays d'Europe de l'Europe occidentale l'Europe centrale a ses problèmes propres tous les pays d'Europe occidentale me semble que la France est le pays qui est appelé à renoncer si elle veut continuer à faire partie de ce qu'on appelle l'Europe à renoncer à ce qui la la constituait elle-même y compris la combinaison république-démocratie je pense que pas tout à fait par hasard que un si grand nombre de pays d'Europe occidentale soient des monarchies constitutionnelles comme si la forme normale de la solution européenne au rapport entre démocratie enfin pouvoir et droit plus exactement comme si la forme la plus normale la plus apaisée la plus la plus commode c'était la monarchie constitutionnelle plus que la forme républicaine de gouvernement non si c'est vrai ça veut dire que la France est convoquée alors moi je pense que c'est en train de se passer on voit très bien que la version française de la laïcité c'est à dire de l'athéisme d'état est quelque chose qui est jugé insupportable par des autres pays européens l'idée que le nom de Dieu ne puisse pas être mentionné dans la langue politique est jugé insupportable par les autres pays européens et aussi par la forme comment dire l'empire dont nous sommes les marches à savoir les Etats-Unis c'est considéré comme insupportable et un président comme le président Obama considérait que s'il y avait des attentats en France c'était de la faute des français c'était la faute du modèle français cette conviction là est tellement répandue que je ne vois pas pourquoi elle ne s'imposerait pas à la majorité des français si elle s'impose à la majorité des français ça veut dire que ils vont s'aligner sur le modèle anglo-saxon qui est d'ailleurs plus qu'anglo-saxon qui est aussi vrai en Allemagne qui est aussi vrai dans les Pays-Bas les pays scandinaves etc c'est-à-dire un modèle où la référence à Dieu soit constante où l'oubli de sa propre histoire soit une sorte d'habitude d'habitude être un pays qui n'a pas d'histoire ou une histoire en quelque sorte réservée aux savants et à mon avis la question de la psychanalyse se pose parce que pourquoi la France est-elle devenue le pays de la psychanalyse y compris du point de vue de sa langue on ne peut plus dire que la langue française soit la langue de la psychanalyse et l'espagnol mais plutôt mais peu importe pendant une période décisive ce qui s'est dit en français en matière de psychanalyse a été décisif pourquoi c'est comme ça à mon avis parce que quelqu'un à savoir Lacan a réfléchi sur ce qui venait de se passer sous ses yeux et ce qui s'était passé sous ses yeux c'était l'infantilisation d'une société tout entière comme par ailleurs il avait écrit les complexes familiaux mais comme par ailleurs sur le même type d'objet à savoir la famille Lévi-Strauss changer la donne en substituant parenté à famille et structures élémentaires à complexes vous avez Lacan eu d'autres moyens à sa disposition pour saisir se saisir de ce qui venait de se passer sous ses yeux à savoir je reviens pas sur ce qui s'est passé plus le fait que le pays le plus civilisé du monde à ses yeux qui était l'Allemagne se donne toute entière à Hitler toute cette série de choses c'est la psychanalyse a pris là un second départ en quelque sorte appuyé sur Freud bien entendu mais un second départ sans lequel il se serait passé ce qui s'est passé dans les pays de langue anglaise à savoir l'absorption de la psychanalyse dans un modèle social qui est le modèle d'une démocratie parlementaire où la question de la souveraineté du peuple n'est pas mise en avant oui ce modèle là mais aussi un modèle économique c'est-à-dire que la langue inséparable voilà c'est-à-dire qu'on vous parlait de l'exception française elle a évidemment beaucoup de racines on pourrait on pourrait en évoquer quelques-unes mais c'est vrai que c'est quand même le pays où le peuple a fait couper la tête au roi où la constitution en effet aime Dieu à l'écart et puis n'oublions pas c'est un pays catholique le catholicisme est incompatible avec le capitalisme beaucoup moins que le protestantisme vous avez raison oui le protestantisme c'est la religion alors pour revenir justement à la religion prenons encore une prédiction de Lacan il avait prédit dans son tout dernier renseignement un retour de la religion et alors je pense qu'il faut distinguer Dieu et la religion et il a dit aussi à propos de la psychanalyse qu'elle était du même côté que la religion sans doute il faudrait après commenter que le rôle du psychanalyse c'est de faire exister l'inconscient puisqu'au fond il est réel et qu'il faut le transformer en transférentiel mais ça veut dire au fond que même s'il y a le triomphe de la religion pour autant la psychanalyse a encore de beaux jours et d'autant plus je dirais que la France a eu la chance d'avoir Lacan mais elle a eu aussi la chance d'avoir Jacques-Anne Muner qui a assuré un prolongement de la psychanalyse en France et loin de l'American way of life bon en tout cas je voulais vous remercier Jean-Claude Muner de ce parcours formidable que vous nous avez fait faire et il nous reste donc à conclure cet entretien merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501